Pour l'édition de 1979 de la classique française des 24 heures du Mans, Paul Newman faisait équipage avec Barbour et Rolf Stomlen, ex-pilote de F1 également riche d'une grande expérience en endurance. Tandis que les spécifications des GTX de l'IMSA recoupaient celles du groupe 5 de la FIA, le Mans restait sous la domination des voitures du groupe 6, les prototypes. Il s'agissait de pures machines de compétition spécialement construites pour courir en endurance, si bien que Newman, dans la 935 de Barbour, une version très modifiée de la 911 qui devait néanmoins comporter certains éléments de la 930 turbo de route, ne pouvait espérer décrocher la victoire au général. Mais on était au Mans où tout peut arriver et c'est fréquent. En plus de mettre à l'épreuve les capacités de pilotage et la détermination de Newman, Le Mans, pour la première fois dans sa carrière de pilote, allait le projeter sur une scène mondiale. Le tumulte des médias, avant la course, était attendu. Il en avait l'habitude, quoique l'approche s'y en peut. Le photographe britannique Delwin Mallette, présent au Mans, nota « C'est peu dire que la tension était insoutenable dans la zone des stands de Newman, dans ce cirque du Mans, où on n'était qu'au deuxième jour des essais. Toutes les équipes étaient épuisées par la pression de la presse et du public français. Un fait sans précédent, inattendu et insupportable. La plupart des prototypes se qualifièrent devant les 935 en GTX. La voiture de Barbour, Newman, Stomlen, se classant en 16e position au départ. L'aube du 9 juin se leva dans un ciel lourd et plombé avec la pluie en perspective. De nombreux prototypes souffrirent de ces conditions dont profitèrent les 935. La plus rapide du lot, la Crémer K3, pilotée par les frères américains Bill et Don Whittington et Klaus Ludwig, prit la tête, suivie de 2 935 du Team Loss. A minuit, il se mit à pleuvoir. Mais la machine de Newman remonta régulièrement, bien que manquant un peu de vitesse par rapport aux autres. Après une longue bagarre nocturne et à quelques heures du jour, les deux Porsche Loss quittèrent la course à une heure l'une de l'autre. Aussitôt, le concessionnaire, l'acteur et le pilote allemand se retrouvaient en deuxième position au général. Newman était scrupuleusement à l'oeuvre, prenant ses relais, surveillant les autres autos, prenant ses moments de repos nécessaires et aidant au travail de l'équipe du stand quand il le pouvait. Vers 11h du matin, la malchance toujours embusquée au Mans frappa la K3 de tête. Arrêté sur le circuit par la rupture d'une courroie d'entraînement de la pompe d'injection, Don Whittington était au volant. A ce moment-là, Barbour était à 15 tours de Crémer. Lorsque Whittington eut changé sa courroie, Barbour n'était plus qu'à 6 tours. Mais avant qu'il n'ait pu se rapprocher encore, un même coup du sort frappa Barbour lorsqu'il s'arrêta au stand comme prévu pour ravitailler et changer de pilote. Stomlen était prêt. Pendant le changement de pneu, un des écrous de roue se bloqua sur le moyeu. Il fallut remplacer l'ensemble des éléments de la suspension avec un changement aussi du moyeu, du frein, de la roue et du pneu. L'opération demanda 22 angoissantes minutes, ruinant tout espoir de victoire au général. La deuxième place était elle-même compromise. A environ 20 minutes de l'arrivée, Stomlen commença à ralentir. La raison n'était cette fois-ci le joint de culasse qui devenait défaillant. Et si la voiture tournait toujours, elle manquait de vigueur. Elle s'arrêta juste avant la ligne, se rappelle Mallette, mais tout n'était pas perdu. Le Mans a un règlement très particulier. Une des clauses impose de parcourir le dernier tour de course dans un temps maximal de 15 minutes. L'astucieux vétéran Stomlen s'était arrêté 10 minutes avant l'heure. Mais il ne fallait pas que le moteur s'arrêta. Un commissaire de course vint se poster près de la voiture pour vérifier que le moteur continuait de tourner. A 14h, cette année-là, Stomlen fit avancer sa voiture numéro 70 sur la ligne pour prendre la deuxième place au général et la première en catégorie IMSA. Quelques minutes plus tard, Don Whittington et sa crémaire 935 K3 signaient la première victoire au Mans d'une groupe 5. Newman et ses coéquipiers avaient failli faire gagner Cendrillon. Dans un commentaire évaluatif de sa performance au Mans, typiquement autocritique, Newman dit « Je n'ai pas très bien piloté aujourd'hui ». Il était comme d'habitude trop sévère envers lui-même. La 935 était notoirement difficile à maîtriser à grande vitesse avec une tendance au survirage en sortie de courbe et un torrent de réponse excessif du turbo. Le circuit de la Sarthe est un des parcours les plus difficiles du monde et les conditions climatiques avaient été terribles. Et s'il n'avait pas la pointe de vitesse de Stomlen et de Barbour, il n'en était pas loin. « Nous étions assez proches pour assurer la chasse » dit Barbour. « Si Paul avait voulu monter d'un cran, il en était capable. Autant Newman apprécia-t-il cette expérience au Mans, autant fut-il perturbé par le fait d'être une grande vedette de Hollywood venue courir en Europe. « J'étais comme une sorte de bête de foire là-bas » dit-il. Il n'alla plus jamais courir en dehors des Etats-Unis. Newman fit une dernière prestation volante de sa 935. Lors d'une sinistre parodie du Mans, Stomlen et lui finirent premier de catégorie et deuxième au général d'un enduro de 6 heures couru à Watkins Lane derrière l'équipage qui les avait battus au Mans.